Bonjour à tous, le tournoi mondial arrive, le tournoi mondial arrive avec quoi ? Avec un tournoi niveau 9, niveau standard, niveau 8 minimum pour rentrer, niveau 9, combat normal, donc le combat le plus classique, le mode apprécié, le mode le plus skill du jeu. On va présenter dans cette vidéo 3 decks pour vous permettre de réussir au mieux ce tournoi mondial, c'est parti. Dans cette vidéo on va avoir 3 decks par ordre d'efficacité décroissant, donc le plus important d'abord, et après le deuxième et le troisième, des decks qui fonctionneront le mieux et qui iront très probablement le plus de chances d'aller chercher le plus de victoires dans ce mode de jeu. On a un petit super défi qui est en cours, qui est à 6-0 à l'heure actuelle, voilà, un petit super défi. Donc ça va nous servir justement de terrain de jeu pour démontrer les decks, et c'est parti. Le premier deck, le premier deck, voilà, ArcX 2.9 évidemment la base, la base de la base, le deck qui permet de tempo, qui permet de faire des draws, qui va vous permettre justement de ne pas perdre idéalement, en tout cas de temporiser un max, de faire plein de draws, et d'aller chercher des victoires quand vous le pourrez. Ici on va tamper juste avec le golem de glace, tac tac tac, y'a pas besoin de plus pour le petit gobelin d'agg. Ok, cochon égale tesla. Donc on attend de voir ce que c'est, donc gobelin d'agg, cochon, c'est sûrement une version avec séisme potentiellement. On va voir, on va vite voir, on va recycler les archers de notre côté. Donc pour l'instant, il a joué bûche, cochon, gobelin d'agg, ok, valkyrie. Ok, roquette, ok, donc c'est la version roquette. Ça aurait pu être séisme, ça aurait pu être roquette, donc là on sait au moins que c'est roquette. Là on va faire quand on va aller kite son truc là, hop, hop, comme ça on récupère la Tessla pour gérer son cochon. Ah, on prend quelques dégâts quand même. Deux ? Ah, il se fait mêle. Non, arrête, arrête cochon. Bon, il a pris un petit avantage sur la partie. Ça va pas être simple, parce que les roquettes vont évidemment bien nous embêter. Mais bon, on va devoir faire avec. On a vu que ça va être simple, parce que le problème c'est qu'à un moment il va nous spellcycle avec la roquette aussi, et ça va être un peu compliqué. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là il va mettre l'esprit de glace dans les bourreaux, ok, c'est un choix. C'est un peu cher ce que j'ai fait je pense, malheureusement. Donc là il va falloir quand même que je mette une Tessla pour gérer son cochon. Non, ok, il met pas de cochon, s'il le met à droite. Heureusement j'ai mis la Tessla assez haute pour pouvoir gérer tout le monde. On a les petits squelettes sur le cochon, tac tac tac, c'est bon ça tombe. Wouh, let's go, c'était clean, c'était clean, on repasse un peu devant, ça c'est pas mal du tout. Donc on sait qu'il joue bourreau également, donc c'est la version bourreau, cochon, roquette. C'est vrai qu'il y a une version également qui est très jouée. Alors là il a récupéré son bourreau, mais on va quand même avoir Kicks offensif, nous on s'en fiche. On va mettre un petit golem de glace sur le côté au cas où il va y exer. Voilà, hop là. Il a quand même réussi à connecter dessus, malheureusement. Bon, là il va pouvoir remettre, il a le l'exer en avant, sauf qu'il va pouvoir nous faire quelques dégâts. Il va poser sa alchiri, nous on va re-tempo comme tout à l'heure avec la Tessla haute, qui va permettre de gérer le cochon, etc. Donc c'est vraiment important ça, très important. Là comme ça il faut qu'on rajoute des cartes pour aller re-tempo derrière. Petite bûche, on t'en trouve vraiment bien, on ne prend pas de dégâts. Ok. Là je vais devoir jouer un peu plus def. Maintenant on va juste boule de fesseur. On ne va pas s'embêter. Oh je l'ai raté, non je ne voulais pas verser, je voulais mettre le glove de glace, je suis sûr raté dans mes cartes. Oh là là, la galère. Ok, bon il repasse devant du coup, on s'est un peu raté là-dessus malheureusement. On va utiliser une Tessla, l'Arkix offensif parce que là on a la Tessla offensive. On se doute qu'il va falloir bourreau ou roquette. Mais même si il y a roquette, là on devrait connecter un petit peu sur la tour. Allez, 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 allez ! Ok, elle va connecter un petit coup. C'est déjà ça. Ici on peut faire un truc comme ça, comme ça, comme ça. Allez, il appuie à roquette. Donc je peux reprendre tout le monde sur la petite Tessla. Là on a les archers, on a la Tessla, etc. Normalement on ne devrait pas se prendre des dégâts sur la tour. Voilà, c'est bon, c'est parfait. On peut avoir l'Arkix offensif. On peut détourner l'esprit de glace parce qu'il va voir bourreau ici. Et voilà ! Let's go ! Let's go guys ! Ouais, c'est bien. On va pouvoir gérer son cochon tranquillement. On va pouvoir repartir en Arkix. Ça va également tomber sa Vakiri. Là il va devoir roquette. Il t'en faut bien, il t'en faut bien. C'est bien joué de sa part. On va gérer, je vais juste bloquer lui. Ok. Non, on ne peut pas encore spellcycle vraiment. Il faut qu'on attende un peu. Donc on va attendre, on va attendre simplement. On re-bloque L. On va re-Arkix ça. On va bloquer son exé qu'il va vouloir poser. Il a la tornade en main, donc il faut qu'on fasse gaffe à ça aussi. Mais là on a un peu tout le monde pour Def. On peut remettre une petite bûchette. Il va devoir roquette. Mais nous on a déjà pris énormément de dégâts sur le bâtiment. On a apporté de boules de feu aux rebûches. Bon on va simplement faire ça. On va cycler comme des malades. On recycle les squelettes. On recycle la bûche. Ah merde, on n'a pas apporté de... Autant pour moi. Il faut que je boue le feu là. Bon ça passe quand même. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça va. J'ai calculé trop vite. J'ai calculé trop vite. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas on avait recyclé la bûche de feu. Donc on pouvait l'emporter. Voilà le premier deck. Le premier deck. Donc ça c'est le deck avec lequel j'ai fait les 7 victoires dans le shipper des filles. Donc évidemment c'est... Bon dans tous les cas ArkX 2.9 c'est toujours... Toujours été un très 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 bon deck. Alors le second deck. Le second deck. C'est un deck qui devient de plus en plus populaire en ce moment. Dans la nouvelle sortie du P.C.A. Le géant royal. Foudre. C'est un deck qui va tempo très très bien. Tiens je vous montre. Même petite fournaise. Ok une petite fournaise. Donc en face c'est du lockbait. C'est également une des versions qui est la plus jouée en ce moment. La plus présente que dis-je. Ok un dragon par là. Je vais juste réduire un peu les dégâts avec les squelettes. C'est suffisant. Voilà hop. Ça tombe. Le béo dragon il va aller se faire la princesse. Même si elle va nous embêter sur la fournaise. Vilaine. Ah ouais d'accord. Oulala. Je sais pas si c'était le bon play ça. Bah je vais forcer. Je préviens je force. Je m'en fiche. On va même tuer le dart comme ça. On va tuer les fripodes comme ça. Bam bam bam. Ok. Quelques dégâts. Là c'est pas mal. Là c'est pas mal du tout. Et on a vu qu'il avait mis pas mal d'élixirs. Donc on va profiter pour aller mettre un petit tarif. Un petit tarif avec le GR. Voilà. Ça c'est quelques bons dégâts. Donc par contre il peut nous envoyer un fût. Ce qu'il va essayer de faire. Donc on va aller faire ça le plus rapidement possible avec l'ensemble de nos troupes. Allez les squelettes. Allez les squelettes. Allez les squelettes. Oh là là là. J'étais sûr qu'il avait fui en plus. J'aurais dû mettre plus. J'aurais dû mettre plus qu'à la fournette ici. J'aurais dû recycler une MG en plus pour réduire drastiquement les dégâts sur mon bâtiment. Non ! Je l'ai raté. J'ai mis trop de temps. Bon ok. On a fait n'importe quoi. On a fait n'importe quoi. Donc là il peut nous mettre un prince. Il peut nous mettre ce qu'il veut. Il peut nous finir comme il veut. S'il prince à droite on n'est pas bien. S'il met rien c'est pas gênant. Pour l'instant. Bon si tu veux d'art pas de souci. Ok. Alors ici il décide de prince. On va quand même bûcher. On va quand même bûcher. On va re-squelette dessus. On va des règles par là. On savait que ça allait être galère. On savait qu'on avait plus la bûche. Mais en même temps. En même temps si on ne l'utilisait pas on était dans la panade. Non mais c'est la foudre tout à l'heure. La foudre était pétée. La foudre était complètement pétée. Bon et on va quand même refaire une foudre là. Parce qu'on a envie de finir tout ça. Ça va régler la situation. Désormais on peut repartir à droite avec notre fournaise. Bon lui va mettre quelques dégâts. Mais du coup la fournaise va le temps pour. C'est intéressant. Pêcher fond de map. Ok il lui a essayé de finir la roquette. C'est intéressant. Ok il l'a mis loin derrière. On va faire comme ça. On ne prend pas de dégâts. Pas de dégâts c'est important. Alors le pêcher continue de refaire des bons dégâts. On va pouvoir défendre le bébé dragon ici. On va pouvoir mettre une mg haute. Et derrière on va pouvoir justement s'éclater un peu. Avec le reste de notre groupe. Le pêcher fond de la bouffe. C'est pas ouf mon pêcher. Oh le dart. Ah mais le dart arrête toi. Bon bah ok. Va dans la bûche du coup. Oh le dart il s'est même arrêté. Oh la la la. Il va faire trop mal. Oh il était horrible ce dart. Ok. Ok la princesse va nous embêter. On va faire un truc comme ça alors. Ça lui il meurt direct cette fois-ci le dart. Il nous embêtera pas cette fois-ci. Et là voilà. Là. Là. Là c'est déjà plus intéressant. C'est le gentil gère royal. Voilà. Voilà. Mais si on fait quelques erreurs. Au final c'est vrai que les pêcheres. Ils font toujours aussi mal. C'est toujours aussi violent cette carte. Ce deck est toujours aussi badass. Donc ça c'est le deuxième deck. Un deck très complet qui joue food. Food c'est très fort également dans la méta à l'heure actuelle. J'ai le pêcheur. Bah pareil le pêcheur. Si vous arrivez à le maîtriser. J'ai partagé sur Twitter des positionnements. Donc n'hésitez pas à les checker. Parce que justement c'est ce qui va vous permettre de progresser. Sur comment positionner votre pêcheur. Contre telle ou telle ou telle unité. Et c'est très important de le savoir. Et alors du coup on arrive sur le dernier deck. Le dernier deck. Bon bah c'est un deck connu. Un deck connu mais toujours aussi fort. Toujours aussi intéressant. C'est le P.E.K.A. Pêcheur. Archer magique. Fantôme royal. Donc un deck qui est redevenu méta. Depuis justement la dernière mise à jour. Devenir un petit peu plus méta. Un deck qui est vraiment très fort. Et let's go. Let's go again. Alors on a la version. Donc cette fois-ci. Si ça joue long bait en face. On est chagrin. Mais on verra bien ce que ça va jouer. Donc on a le fantôme royal. On a les pêcheurs. Donc on va envoyer un petit fantôme royal cash. Voilà un petit fantôme royal. En face. Sorcier de glace. D'accord. Ok. Sorcier de glace. On va juste mettre notre propre électro wizard. J'attends de voir ce qu'il décide de jouer. Ce qu'il joue. C'est peut-être l'icebow. L'arc-x gelé. Ok. Juste recyclant un pêcheur fond de map. Ça ressemble fortement à l'arc-x gelé. Ça peut être du GR également. On va voir. Ok. MG. Ok. Il joue Tornade également dans son deck normalement. Ah ok. Je me suis un peu raté. Je ne m'attendais pas à ce que le pêcheur il attrape. Je ne suis pas encore habitué au pêcheur. Vous l'aurez remarqué je pense. Mais voilà. Je ne suis pas encore habitué au pêcheur. Du coup le pêcheur il a attrapé l'unité. Il m'a fait poire avec mon arche magique. Et ça c'était vraiment Team Chagrin. Bon là ici notre PK va faire quelques dégâts. Il va leur proposer une MG, des squelettes etc. Et s'il arrive à le faire. Il arrive à connecter full sur la tour. Et là on n'est pas bien. Mais c'est bon. Le PK arrive à connecter un coup. Ça sera suffisant. Un dernier coup d'électro-bizard. C'est bon ça passe. Alors on n'est pas sur un match-up 100% évident. Mais si on fait des bons archers magiques. Il y a comme moyen que ça se passe bien. On a récupéré le Zap, le Phantom Royale, le Pêcheur. Là il n'a pas non plus récupéré en l'arc X. Donc on a à peu près le temps. On peut recycler. Il peut au pire nous rocket le Phantom Royale. Mais je ne pense pas que ce soit un très bon play. Donc il ne va pas le faire. Il va recycler le fond map également. Parce qu'on va faire pareil. On va remettre un petit Pêcheur fond map. De toute façon tant qu'on est en x1. On aurait un peu du mal. On ne va pas vraiment sauver commit. Comme des grands malades non plus. Ok. Intéressant. Je vais quand même devoir rajouter un truc. Quand je ne mets pas la P.K. pour tanker c'est galère. C'est un peu galère. Oh non ! Oh bien je vais de sa part. Bon là est-ce que je Zap ici ? Non je ne vais pas Zap. Si j'aurais du Zap. Ok Zap c'était mieux. C'est pas grave. C'est pas perdu. C'est pas fini. On connecte un peu avec notre Royal Ghost. Ça c'est pas mal. On va mettre une P.K. très haute. Une arche magique très haute également. Là il va falloir MG. Mais du coup il l'aura déjà mis. Donc mon arche magique sera tranquille. Waouh. On galère. On galère sérieuse. Il a récupéré de nouveau un Arc X. Il faut que je fasse gaffe à ça. Je vais bourrer pour justement l'empêcher de poser un Arc X. Et protéger un peu notre arche magique. Ouais c'est pas mal ça. Ok. Déblée de Tornade. Good. Super. Ok. Bon on va P.K. Fond de Map. Nickel. Ok. Alors là on peut peut-être recycler fond de map des trucs. Mais on va juste recycler pour l'instant le pêcheur. Parce qu'en fait j'ai pas envie qu'il fasse des value roquettes sur mon arche magique. Ou genre de truc. Genre je vous voyais l'idée. Voilà. Et par exemple là il décide de mettre sa roquette. Il a encore la Tornade Normale. Oh non électro-miseur qui prend l'aggro ! Ah c'est le chagrin. C'est le team chagrin ça. Malheureusement. On est clairement sur le team chagrin. Je sais pas si c'est intelligent ce que je vais faire. Mais je le fais quand même. En fait j'ai surtout protégé mon arche magique. Ok il vient de tomber sur la bûche. Double sorcière de glace. Alors là il va en OS 1 avec la P.K. On va essayer de faire le deuxième. On va re-archer magique haut. Ok le deuxième qui tombe. On va remettre un bélier de combat. On essaie un peu de mettre la pression ici. On a un avantage en électro-miseur. Vous avez vu. Il est un peu obligé de tout claquer en défensivement. Donc on essaie de forcer un peu nous-mêmes. Ok ça connecte. Les bons dégâts qui sont rentrés. On pourra peut-être mettre un petit poison. C'est un peu forcé. Ah c'est un peu forcé. Lui peut nous finir en deux roquettes. Il faut qu'on fasse gaffe évidemment. Ça par contre c'est poison tué le jour. Allez on va tenter. Ah non il a encore raté. J'ai pris l'agro avant le Royale Ghost. Ah là là j'ai fait n'importe quoi. Plusieurs petites erreurs ici malheureusement. On n'a pas très bien joué. Donc là il va aussi que roquettes. Il va nous finir. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Ah là là on s'est un peu raté. On s'est un peu raté. Bon en tout cas vous voyez l'idée. Le deck est vraiment très solide. Très fort là. Si on ne se ratait pas sur les interactions qu'on a fait. Ça se passait bien. Là il va roquette. Et on est à deux coups d'argent magique. Ça aurait très bien pu se passer. On était vraiment pas loin. Bon il nous manque un peu de pratique sur ce matchup. Mais en tout cas c'est pas le plus important. Donc pour rappel. Les decks. Le meilleur. Ça reste le 2.9. Ça c'est une valeur sûre. 100%. Les meilleurs scores. Ça sera fait avec le 2.9. C'est quasiment sûr. Donc soit vous y allez. Quand vous êtes très très haut. Avec du séisme dans votre deck. Soit vous jouez ça. Mais ça va vraiment être le deck numéro 1. Le deck Géant Royal. Foudre. Celui-là est vraiment très 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 solide également. Et le dernier deck. Le dernier deck que je vous conseille. C'est le Pécarge. C'est Magic Pêcheur. Également un très bon deck. A l'heure actuelle. L'UG Bait fonctionne plutôt bien dans la méta. Donc si vous êtes à l'aise sur l'UG Bait. Ou sur des decks Bûcheron-Ballon. Ou enfin pas Bûcheron-Ballon. Mais Golem de Glash à l'aise sur Ballon. N'hésitez pas non plus à les prendre. Ces decks marcheront bien également. Mais voilà. Je pense que ces 3 decks-là. Ces 3 decks-là ils vont briller. Ils risquent d'être très solides. J'espère en tout cas que vous avez kiffé. Que le format vous plaît. Je vais exprès de la sortir avant le tournoi. Comme ça vous pouvez vous préparer. Vous entrez sur les decks etc. Je vous souhaite et bien moi à tous. Une excellente journée. Sous-titrage ST' 501